Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris des mois de novembre et décembre 2020 J'ai pas un milliard de choses, côté maquillage je crois que j'ai démarré par là, de toute façon J'utilise vraiment les mêmes trucs que d'habitude Donc l'anti-cerne Estée Lauder dont je vous parle depuis des siècles Poudre et blush de chez Vapor Le bronzer, toujours le Dior comme d'habitude, voilà il n'y a pas trop de changements En revanche j'ai été on va dire obligée d'ajouter un petit truc à ma routine Parce que j'ai toujours assez de mal à l'avouer mais je suis assez fatiguée en ce moment J'ai beaucoup travaillé, beaucoup d'heures sup ces derniers temps Et puis avec le rythme effréné des fêtes etc pour le blog ça a généré beaucoup beaucoup de choses Donc voilà j'étais quand même assez fatiguée Et malgré le fait que je dorme très très bien la nuit Et que je dorme je pense suffisamment parce que je me couche toujours assez tôt Ça s'est quand même vite remarqué sur le contour des yeux et ça se remarque encore aujourd'hui Donc j'ai ressorti un produit que j'ai depuis pas mal de temps qui est vraiment génial C'est le Under Eye Brightening Corrector Donc le Cache Cernes Éclaircissant de chez Becca Alors c'est un produit qui existe en une seule teinte, en tout cas je crois Qui a une teinte un petit peu pêche Et si vous connaissez ce type de produit vous voyez tout à fait pourquoi c'est pêche Ces teintes un petit peu abricotées sur le contour de l'oeil Elles viennent effacer les cernes un peu foncées C'est un produit en plus qui est très hydratant Qui a de très légères nacres à l'intérieur Donc ça renvoie bien la lumière Alors c'est assez gras, il faut impérativement en tout cas je pense le poudrer derrière Sinon tout simplement vous brillez sous les yeux ce qui est assez étrange Mais voilà c'est ce que je porte aujourd'hui Ça renvoie la lumière C'est vraiment très joli sur le contour de l'oeil C'est vraiment un produit qui ne sert qu'à ça Vous pouvez pas du tout mettre ça sur des imperfections, des boutons, des cicatrices C'est vraiment un produit qui est dédié pour le contour de l'oeil Et voilà mon cas de fatigue extrême Je sais pas si ça se remarque, je sais pas si j'ai bonne mine avec Mais en tout cas moi quand je vois un oeil fait et un oeil pas fait dans le miroir le matin Je peux vous garantir que je vois la différence Donc voilà je l'ai ressorti de mes tiroirs Ça fait quelques temps que je l'aime et j'aime toujours autant ce produit Je suis allée éteindre le sèche-linge parce que j'avais oublié qu'il fonctionnait Bref on passe au favori côté cheveux Et c'est la plus grande catégorie de cette vidéo Parce que j'ai vraiment fait de très très belles découvertes côté cheveux Alors l'année dernière ou en tout début de cette année Je vous ai présenté une vidéo tutoriel complète sur le Dyson Airwrap Que je vous mets sur l'écran L'appareil multifonction lancé par Dyson Qui permet de lisser, de sécher, de boucler, de faire ce que vous voulez avec vos cheveux Moi c'est un produit que j'adore Que j'utilise pas tous les jours parce que je me lève pas les cheveux tous les jours Mais que j'utilise au moins deux fois par semaine Vraiment un outil pour la coiffure qui est parfait pour moi Parce que je suis pas très douée dans ce domaine là Et malgré son prix C'est un article que je recommande Pour une catégorie de cheveux bien particulière Donc je vous renvoie vers ma vidéo où je vous explique tout Bref je m'étais débarrassée de mon sèche-cheveux Qui était le GHD Air Que j'avais acheté il y a au moins Quasiment 10 ans en arrière sur Asos Je me souviens je l'avais acheté d'ailleurs avec une prise anglaise Parce qu'il était moins cher et j'avais acheté un adaptateur etc Et ma maman avait besoin d'un sèche-cheveux Parce que le sien était cassé Donc je lui avais donné donc je me suis retrouvée Sans sèche-cheveux mais c'était Mon choix vraiment personnel Alors l'embout sèche-cheveux du Dyson ne sèche pas complètement les cheveux Vous avez beau l'utiliser assez longtemps C'est pas du tout un appareil qui est fait pour se sécher complètement les cheveux Au même titre qu'un sèche-cheveux Mais ça me convenait bien Parce qu'il est très rare que je me couche Vraiment parce que je me lève souvent les cheveux le soir Il est rare que je me couche avec les cheveux vraiment complètement secs Donc ça me convenait très bien Et puis j'ai commencé à me retrouver face à une petite difficulté C'est que je suis pas seule à la maison Il y a ma fille aussi qui a besoin qu'on lui sèche les cheveux Voilà au moins deux fois par semaine Et elle a les cheveux de plus en plus longs Bien bouclés etc Et avec cet embout d'Eyson je n'arrivais pas à complètement lui sécher les cheveux Et elle pour le coup j'aime bien qu'elle se couche le soir avec les cheveux secs Donc j'ai ressorti L'histoire a l'urde 20 ans mais vous allez comprendre où je vais en venir Donc j'ai ressorti un sèche-cheveux de voyage GHD Que j'avais acheté il y a quelques années en arrière Qui est très correct mais qui reste un sèche-cheveux de voyage Voilà qui sèche bien Mais la puissance est pas dingue Il est surtout très chaud Donc je pense que c'est pas hyper bon pour les cheveux Bon sur ma fille je le mettais un peu de loin etc Ça se passait pas trop mal Et tout ça pour dire que GHD m'a proposé de recevoir un accessoire de coiffure Il y a quelques mois en arrière Donc j'avais le choix entre un lisseur, un boucleur etc Bon lisseur et boucleur je sais qu'ils sont très très bien Mais c'est vrai que vu que j'ai le Dyson Airwrap Bah j'en ai pas forcément l'utilité Ça pourrait être complémentaire parce que ce sont des utilisations assez différentes Mais j'en ai pas besoin Et ils m'ont proposé Voilà j'arrive à la fin de l'histoire Dans ce lot de recevoir le nouveau sèche-cheveux de chez GHD Qui s'appelle donc le GHD Helios Que je dise pas de bêtises C'est écrit nulle part mais je crois que c'est ça J'ai peur de confondre avec l'ancien Mais non l'ancien c'était le R et celui-ci c'est le Helios Donc ma mère a récupéré mon GHD R Le jour où j'ai donné elle m'a dit Mais ce truc est incroyable Je me fais des brushings de fou Enfin c'est quoi cet appareil ? Complètement fou Et je dis oui oui c'est vrai que c'est un très bon sèche-cheveux Bah je peux vous dire que maintenant que j'ai reçu le Helios Je peux vous dire que le Helios il est vraiment encore un cran au-dessus Alors c'est la présentation du sèche-cheveux pour les fêtes Donc blanc avec les détails dorés C'est très joli mais ça c'est tout à fait esthétique Ça ne change rien à la fonctionnalité du sèche-cheveux Il existe bien sûr dans une couleur noire Ce truc est incroyable Il a une puissance de séchage Alors c'est incomparé avec le Dyson Air Wrap Mais le Dyson Air Wrap n'est pas un sèche-cheveux Donc je ne veux pas les comparer parce que vraiment Ça serait comme comparer un peigne avec une brosse à cheveux Ça n'a aucun sens Quand je me sèche les cheveux avec ce truc là J'ai toutes mes serviettes sur mon sèche-sèche-serviette derrière moi Qui se mettent à voler Ce qui n'est jamais arrivé avec aucun autre sèche-cheveux Y compris le R de la même marque La puissance est dingue Et pour autant l'air soufflé n'est pas trop chaud Donc vous ne vous abimez pas trop les cheveux Mais il a une puissance de séchage qui est incroyable Il élimine tous les petits frisottis Sur ma fille c'est complètement révolutionnaire Tellement révolutionnaire et tellement puissant Que elle qui a de très belles boucles On n'a pas du tout le même titre de cheveux Elle a des cheveux beaucoup plus bouclés que moi Enfin moi j'ai les cheveux ondulés on va dire Elle a vraiment de belles anglaises Et ça me faisait de la peine Parce qu'en fait quand je lui séchais avec ce sèche-cheveux Ça venait complètement lui rédire les cheveux Elle doit avoir une nature de cheveux assez souple Et j'étais toute peinée Donc j'en viens à mon favori numéro 1 Donc celui-ci j'en viens au favori numéro 2 Qui est... Alors si vous avez les cheveux bouclés, frisés Je pense que vous connaissez ça Mais moi je ne connaissais ça que de nom Il s'agit d'un diffuseur Alors du coup j'ai acheté le même... Enfin j'ai acheté le diffuseur de la même marque De la marque GHD Je crois que ce sont de toute façon des embouts universels Donc on peut acheter ça dans n'importe quelle marque Mais voilà j'ai voulu bien faire les choses Donc je l'ai pris chez GHD Et ça pour sécher les cheveux bouclés, frisés C'est tellement 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 bien Ça vient diffuser comme son nom l'indique L'air chaud au niveau des boucles Mais de façon beaucoup moins agressive Qu'un jet d'air chaud qui pourrait venir... Ouais je ne sais pas ce que ça fait sur la fibre Mais en tout cas ça vient un peu réduire le cheveu C'est pas toujours très joli Et sur ma fille le résultat est incroyable Vraiment c'est très très beau Donc je vous conseille le sèche-cheveux GHD Elios si vous cherchez un bon sèche-cheveux Parce qu'il est incroyable Mais je vous conseille surtout un diffuseur Quel que soit d'ailleurs votre sèche-cheveux Alors bien sûr moi ce duo fonctionne très bien Parce que je suis très contente des deux produits Mais si vous avez un sèche-cheveux lambda chez vous Vous avez les cheveux bouclés, crépus, etc Je vous conseille de vous pencher sur un petit outil de ce genre Alors chez GHD c'est pas donné Moi je l'ai payé peut-être 20-30 euros Mais j'avais vu des offres dans des trucs un peu sans marque à 10 euros Enfin c'est vraiment vraiment paruineux C'est le petit accessoire qui peut faire la différence Voilà je tenais à vous en parler On reste dans le domaine des cheveux Je sors tout juste mais ça se voit pas forcément Parce qu'ils sont attachés de chez le coiffeur Donc je me suis fait couper les cheveux pas grand chose A peine 5 cm Et j'ai refait faire mon balayage la semaine dernière Et je vous l'ai déjà dit mais Un balayage donc ça passe par la case décoloration Ça abîme forcément les cheveux Que vous ayez le meilleur coiffeur J'ai une coiffeuse qui est fabuleuse Les meilleurs produits etc C'est de la décoloration, c'est de la chimie Donc ça abîme les cheveux Et moi j'ai toujours une période un peu critique Bon c'est un peu exagéré mais On est une période un peu délicate Juste après le balayage Ça dure un mois ou deux Pendant lesquels mes cheveux sont très sensibilisés Parce que voilà je suis brune quand même à la base Et je viens les éclaircir quand même bien franchement Et donc mes cheveux en bave Mais je l'ai bien voulu Et voilà pendant un mois ou deux Il faut que je fasse attention Parce que je vois vraiment mes longueurs sont très sensibilisées Et elles ont besoin d'un gros gros effort de nutrition J'ai beaucoup beaucoup entendu parler de la marque Olaplex Sur des chaînes américaines, sur des chaînes anglaises Surtout sur des chaînes américaines, des blogs etc Alors Olaplex moi j'en avais entendu parler chez ma coiffeuse justement Qui est donc Angelina de l'atelier d'Angelina Je vous en mets ses coordonnées sous la vidéo Si vous êtes ainsi il faut absolument aller la voir Elle est incroyable elle et son équipe Angelina m'en avait parlé parce qu'elle utilisait des produits Olaplex Pendant Alors je ne vais pas dire de bêtises Mais je crois qu'elle mélangeait une petite partie de Olaplex Pendant la patine Donc pendant la sorte de couleur sans ammonia Qu'on vous fait par dessus des mèches pour neutraliser des reflets Bref elle utilisait ça depuis plusieurs années Ça faisait quelques temps qu'elle m'en parlait Et j'étais pas au courant mais j'ai découvert ça après Que Olaplex c'est aussi une marque de soins capillaires Que vous pouvez acheter pour faire ça chez vous Donc j'ai acheté dans un premier temps l'après-shampooing Donc vous avez des numéros en fonction de l'ordre dans lequel il faut les utiliser En fonction de votre type de cheveux etc Vous avez une très très grande gamme Moi j'ai pas tout acheté mais je voulais vraiment vous parler de deux produits que j'adore L'après-shampooing donc numéro 5 La marque se trouve donc chez l'atelier d'Angelina si vous êtes à NC Vous pouvez trouver la marque aussi chez Sephora je crois bien Incroyable vraiment un après-shampooing qui a tout d'un masque Parce que vous avez pas le temps de pose d'un masque Mais vous avez vraiment les effets d'un masque Il démêle, il nourrit etc Ce que je vous ai pas dit c'est que Olaplex c'est vraiment une marque Y'a rien de naturel quoi Vraiment c'est que de la chimie pure et dure Donc si vous êtes pas du tout adepte de ce genre de choses je vous conseille pas Mais moi tout ce que je veux c'est que mes cheveux soient beaux Et franchement ça cartonne Cet après-shampooing il est vraiment bien Et ensuite un autre produit que j'ai acheté donc la dernière fois que je suis allée Donc chez ma coiffeuse C'est le Bond Smoother qui est une sorte de crème sans rinçage Que vous appliquez soit sur cheveux humides Avant de les sécher soit sur cheveux secs Une fois qu'ils sont séchés Je préfère la première option sur les deux mais les deux fonctionnent Un super produit qui vient vraiment redonner Une deuxième dose de nutrition Aux pointes et aux longueurs Vraiment un super super produit Et dans la même marque il y a aussi la petite huile que j'ai acheté Objectivement je l'aime bien mais je la trouve pas beaucoup mieux Qu'une autre huile Vous savez c'est les petites huiles pour mettre sur les pointes Je vous la présente pas dans cette vidéo C'est un bon produit mais c'est pas le produit qui m'a Voilà complètement ouvert les yeux sur la marque Je suis davantage amatrice de ces deux là Toujours côté cheveux Ça c'est un produit que j'utilise depuis pas mal de temps Et j'ai jamais pensé à vous en parler Et puis la dernière fois je me le suis noté parce qu'il est vraiment top Le sérum apaisant fraîcheur Asterra de chez René Furtereur Alors si comme moi vous souffrez de cuir chevelu sensible Qui gratte etc C'est un super produit C'est vraiment l'eau sur le feu Je peux pas vous dire ça mieux On dirait une sorte de gelée Alors qu'il y a une forte odeur de De menthe ou de chlorophylle Je sais pas en plus c'est très agréable Et vous venez juste appliquer ça avec l'embout précision Qui est donc fourni avec Ré par ré sur le cuir chevelu Alors moi je l'applique sur cheveux humides Donc je viens de bien sécher, bien essorer Je laisse poser ça Et un moment après je viens de sécher les cheveux au sèche-cheveux Et je me demande si on peut pas l'appliquer sur cheveux sec Une à deux fois par semaine sur l'ensemble du cuir chevelu propre Sec ou humide Voilà faites comme vous voulez Moi sur cheveux sec je crois que j'avais essayé Et puis si j'ai pas continué c'est que ça avait pas dû me convaincre Mais sur cheveux humides en tout cas ça se passe très bien Alors c'est pas un produit qui va venir traiter la cause de l'irritation Ça ne traite que le symptôme En tout cas c'est ce que je trouve Ça vient réduire les démangeaisons mais ça va pas du tout traiter le pourquoi des démangeaisons Voilà pourquoi je l'ai jamais vraiment trouvé d'ailleurs Mais moi j'ai un cuir chevelu qui est très 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 irrité Et ça fait des années que ça dure Donc voilà c'est pas la solution à tous les maux Mais comme vraiment vous vous en sortez plus et que ça gratte trop C'est un produit que je trouve très efficace Moi je l'achète en parapharmacie On va continuer avec les favoris Soins du visage La lotion anti-imperfection à l'acide salicylique de chez Sephora Alors Sephora a lancé Enfin a lancé il y a très longtemps en arrière une gamme de soins éponines Donc Sephora Et ils ont tout revu dans cette gamme avec des compositions vraiment beaucoup beaucoup plus naturelles Enfin un vrai bel effort Et par exemple ce produit est composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle Alors Sephora ils n'ont rien inventé Ce produit il existe chez Mario Badescu Il existe chez Kate Somerville C'est un produit qui est culte dans beaucoup de marques C'est une sorte de pâte que vous voyez au fond ici du flacon Donc le flacon il ne faut absolument pas le secouer Et cette pâte vous venez la récupérer avec un canton-tige par exemple Et vous venez appliquer ce produit sur vos boutons Vraiment quand ils sont très 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 inflammés Ça va venir former une sorte de croûte Alors c'est pas beau Vraiment on dirait que vous vous êtes appliqué du ciment sur le visage C'est vraiment pas beau Et il faut garder ça sur son visage toute la nuit Et puis se rincer le visage le lendemain matin Pourquoi c'est efficace ? Je pense que c'est tout simplement parce que ça reste en place Ça fait une sorte de cataplasme Et ça reste en place pendant Voilà en fonction du moment où vous le mettez 5, 6, 7, 8 ou 9 heures Donc je pense que ça c'est vraiment le coeur du principe du produit C'est un produit à base d'acide cellicylique C'est un ingrédient qui est très connu pour maîtriser l'inflammation des boutons Donc voilà ça c'est pas une nouveauté Mais c'est vraiment le côté Ouais je trouve pas d'autres mots Mais le côté cataplasme qui fait vraiment ses preuves Donc comme je vous disais Sephora n'a rien inventé On trouve ça dans d'autres marques Mais l'avantage c'est que chez Sephora ça coûte moins cher Je sais plus combien j'ai payé ça Ça fait des mois que je l'ai Je voudrais pas dire de bêtises Mais ça coûte moins d'une dizaine d'euros Ou une dizaine d'euros pas beaucoup plus Vous en avez pour des siècles Voilà moi ça fait des mois que je m'en sers Le temps que vous veniez au fond du produit Il peut vraiment se passer des mois Et voilà c'est à appliquer très localement Et je trouve que c'est très efficace Alors ça fait rien contre les cicatrices Mais ça permet au bouton de s'assécher plus vite Et surtout d'éliminer l'inflammation Qui est contenue sous la peau C'est un produit qui est vraiment très efficace Ensuite je vous ai parlé il y a très peu de temps Dans une vidéo routine de soins Que je vous mets sur l'écran Du soin Larmes de Phénix de Garantia Et je vous disais que j'avais reçu ce produit Dans la dernière Blissim Box Pas Birch Box Parce que longtemps ça s'appelle Blissim Box En vous disant Ah c'est une petite miniature Je suis contente de tester Et vous avez été nombreuses à me dire Et vous aviez raison en commentaire Que ça n'était pas une miniature Mais moi j'ai vu 2,5ml Et j'ai pas pu croire que ce produit Était une taille réelle Et bien pourtant si Voilà Donc c'est un soin booster de cils Avec un petit pinceau Donc je vous renvoie faire cette vidéo Si vous voulez voir comment ça fonctionne Vous avez un petit Je me mets là Vous avez un petit pinceau Il suffit juste d'appliquer ça Sur la racine des cils Le soir une fois que vous êtes démaquillé Pour laisser ça agir toute la nuit Plusieurs d'entre vous m'ont dit Qu'elles ont vu des résultats Mais après un long moment Et écoutez moi j'ai vu des résultats Très vite Alors très vite Pour un sérum de ce style là Donc il m'a fallu 2 semaines Mais il m'en reste encore un petit peu Je l'ai pas complètement fini Et je sais pas si vous allez remarquer Mais j'avais perdu un petit peu de longueur Au niveau de mes cils Et je me suis surprise En montant une vidéo Alors je ne sais plus laquelle C'était peut-être un vlog Et je me suis dit Waouh mes cils sont vachement plus longs qu'avant Donc vraiment ce produit fonctionne Alors on va parler maintenant De l'épineuse question du prix Donc ce produit qui fait 2,5ml Coute Je ne me souviens plus exactement Mais je sais peut-être 30 ou 40€ Enfin c'est C'est tout à fait délirant Donc est-ce que je vous le conseille ? Écoutez oui objectivement Parce que j'ai de très très bons résultats pour moi C'est pour ça que le produit est dans mes favoris Après il faut avoir envie de mettre 40€ Dans un produit comme ça Donc voilà je vous laisse voir En fonction de votre budget De vos envies Mais sur moi ça fonctionne très bien Donc je tenais à vous en parler Ensuite je vous ai parlé sur Instagram D'une consultation vidéo Que j'ai faite avec la marque Biologique Recherche Alors moi Biologique Recherche C'est une marque dont j'entends parler depuis des années Mais littéralement des années C'est une marque française Qui est un petit peu pionnière dans Enfin j'espère que je ne dis pas de bêtises Mais moi c'est comme ça que je la vois Qui est un petit peu pionnière Dans le domaine du soin naturel Alors il n'y a pas de composition bio Il n'y a pas que des ingrédients naturels Mais c'est vraiment une marque Qui a fait très attention à utiliser Ouais des produits naturels Mais je vous dis ça fait peut-être 20 ans que ça existe Mais peut-être bien plus d'ailleurs Et c'est une marque qui m'intrigue beaucoup Qui se vend que dans des instituts Qui ne se vend pas en grande distribution Qui ne se vend même pas sur internet Et qui propose des consultations Donc à Paris Là où la marque a son siège Donc moi je n'habite pas à Paris Je n'ai jamais pu faire de consultation là-bas Et j'ai entendu parler par le biais de Paula Carla Qui est une fille que j'adore Que je suis sur Instagram depuis longtemps Du fait que Biologique Recherche C'était lancé dans les consultations Alors je parle de consultation Il n'y a rien de médical Mais dans les entretiens vidéo Je ne sais pas trop comment expliquer ça En visio Donc à distance Via une plateforme sur internet Hyper bien faite Donc c'était tout à fait gratuit Donc j'ai réservé ma consultation Je vous mettrai un lien Sur la vidéo Si vous voulez faire ça aussi Et alors ça ne vous engage à rien Vous n'êtes pas du tout obligé D'acheter les produits Une fois que vous avez eu Cette petite consultation Et vous avez donc une conseillère de la marque Qui vous pose des questions Sur votre type de peau etc Alors on est dans les limites De ce qu'une consultation vidéo Peut vous offrir Donc on vous demande d'envoyer au préalable Des photos de vous En haute définition Une photo de votre visage de face De profil etc Donc c'est quand même assez complet Mais à plusieurs reprises Pendant la consultation La personne vous dit bien Que dans la mesure de ce qu'elle voit Voilà ce qu'elle peut vous proposer Donc ça ne sera jamais aussi bien Que de voir quelqu'un en vrai Mais dans la période Qu'on vit actuellement C'est plutôt une bonne chose Donc j'ai eu cette petite consultation Il y a deux ou trois semaines Ça doit faire trois semaines maintenant Ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'on a beaucoup écouté mes besoins Ce que je faisais Les produits que j'utilisais Et parfois je suis un peu gênée Quand je fais ce type de consultation Avec d'autres marques On essaye de me vendre l'intégralité de la gamme On me dit que ce que je fais c'est pas bien Qu'il faut que je change tout etc Donc là c'était très bien mené Parce que la personne que j'ai eu en face de moi J'ai oublié son prénom A valorisé entre guillemets Ce que je faisais de bien A mis l'accent sur ce que je ne faisais pas bien Mais je vais y revenir Et j'ai pas eu l'impression Qu'on essayait de me vendre des produits Pour remplacer ce que j'utilisais déjà J'ai plus eu l'impression Qu'on essayait de me donner des compléments Des pistes Pour améliorer ma routine de soins Bref je suis ressortie de ce rendez-vous Conquise Et je me suis rendue dans un institut Près de chez moi Qui revend la marque Vous avez de toute façon Tous les points de vente de la marque Sur le site Il y en a dans un petit peu toute la France Mais voilà comme je vous disais Ce sont des instituts bien particuliers Qui revendent la marque Tous les produits ont un look très simple Voilà ce sont des tubes blancs Avec une écriture bleu marine Un petit contour doré Ça fait un peu vieillot Mais voilà c'est un peu le C'est l'esthétique de la marque C'est comme ça Et donc j'ai acheté Une lotion à sérum Un masque Une lotion à sérum Un masque Bah je crois que c'est tout On m'avait conseillé 4 produits Sur les 4 il y en a un qui était vraiment cher Que j'ai pas voulu acheter Et qui était un masque hydratant J'ai déjà tout ce qu'il me faut chez moi Donc j'ai décidé de pas l'acheter Et j'ai acheté les 3 autres produits Donc la lotion exfoliante La P50 Que j'ai eu moi donc en version PW50 Parce que c'est une lotion exfoliante Mais on m'a donné la version un peu plus light Je veux pas trop vous vendre les produits Parce que vraiment je vous invite A faire cette consultation en ligne Si la marque vous intéresse Si ça vous intrigue Comme je vous disais C'est complètement gratuit Donc voilà Je veux pas du tout vous conseiller Des produits en particulier Ce que je veux vous dire C'est que j'ai été vraiment très satisfaite De la consultation Et je peux pas vraiment vous donner De retour complet sur ces produits Parce que ça fait que 2 semaines Que je m'en sers Mais il y en a quand même un Qui m'a laissé assez Pantoise Vraiment qui m'a étonné Dans le bon sens du terme C'est le masque vivant Alors je vous en ai parlé Sur Instagram aussi Et quand j'en ai parlé J'ai reçu des dizaines de messages D'entre vous De personnes qui me disaient Ah mais ça c'est un best-seller Chez Biologique Recherche C'est fabuleux Ah mais ça m'étonne pas Que tu l'adores Moi j'ai jamais rien acheté d'autre Enfin j'étais hyper étonnée Des retours que j'avais Donc c'est un masque rééquilibrant Pour le visage Qui m'a donc été conseillé Par le biais de cette consultation Qui a une odeur Qui sent la levure de bière La Marmite Vous savez le truc Que les Anglais étalent sur du pain C'est vraiment un enfer Il n'y a pas du tout De sensorialité dans cette marque Il n'y a pas d'effort de fait Sur les textures Sur les senteurs Mais voilà Il faut passer ce cap Parce que vraiment Ce que la marque cible C'est vraiment l'efficacité Et pas forcément le plaisir d'utilisation Donc après on s'y retrouve On s'y retrouve pas Peu importe Mais ce masque Il m'a laissé une impression incroyable J'ai l'impression que ça a remis ma peau à zéro Que ça a enlevé les brillances Que ça a resserré les pores Que ça a hydraté Enfin c'est assez incroyable Donc voilà C'est le seul produit Dont je souhaite vous parler Dans cette vidéo Parce que je trouve Que c'est un peu tôt Pour vous parler du reste Et comme je vous disais Je vous invite vraiment A faire cette consultation Si ça vous intéresse On dirait que je suis payée Par la marque Pas du tout Je crois que Biologique Recherche N'a jamais fait de collaboration Avec Kixoso Parce qu'ils ont vraiment pas besoin de ça Pour que ça fonctionne Mais voilà La lotion je la trouve très bien Mais c'est encore trop tôt Pour en parler Le sérum J'ai pas encore vraiment d'effet Pour le moment Mais ce masque Il est incroyable Je m'en suis servie deux fois Voilà tout ça pour vous faire Un petit point sur cette marque Qui m'intéressait beaucoup Et pour le moment Je suis pas déçue On va finir avec Deux favoris Côté soins du corps Le premier C'est l'huile lavante émolluante Antigrattage De chez Aderma Je vous ai déjà parlé de ce produit Ça fait partie de la gamme Exomega Qui est vraiment destinée Aux peaux atopiques Eczémateuses Et moi je n'ai la peau Ni atopique Ni eczémateuse Mais en hiver J'ai vite la peau qui démange Parce qu'elle est sèche Alors j'en suis que ici Ça fait peut-être deux trois fois Que je m'en sers Mais c'est loin d'être Mon premier flacon C'est pour ça que je me permets De vous en reparler dans cette vidéo Si vous avez la peau Qui démange en hiver Si vous avez La peau sèche Qui désquamme etc C'est un produit qu'il vous faut Ça se trouve en parapharmacie Ça coûte pas bien cher Et c'est vraiment une huile Qui mousse un tout petit peu C'est hyper hyper confortable Donc voilà Je vous re-re-re-conseille ce produit Et le dernier produit Dont je voulais vous parler C'est le parfum You De chez Glossier Je vous dis parfum Mais je me demande Si c'est pas Une autre toilette C'est pas écrit Et je ne m'en souviens pas Chez Glossier Il y a un seul parfum C'est celui-ci Alors ils ont rien révolutionné Chez Glossier C'est une odeur Qui est pas inoubliable C'est pas le parfum du siècle Mais c'est une petite odeur Toute fraîche Un peu musquée Fleur blanche Ça sent le propre Ça se porte Je pense que tout le monde Pourrait Alors je sais pas si tout le monde Pourrait porter Mais en tout cas C'est vraiment une odeur Qui à mon avis Qui laissera tout le monde d'accord Ça sent juste bon Ça sent frais Ça sent le propre Et en ce moment C'est tout ce dont j'ai envie Donc j'en use Et j'en abuse actuellement Mais c'est vraiment un parfum Que j'aime beaucoup Et voilà Je vous invite à le découvrir Si ma description a pu Vous donner envie De l'acheter Je vous laisse ici J'espère que ça vous plaît Tout ça Si vous avez des questions Parce que j'ai présenté Beaucoup de choses différentes Et je sais pas si je suis assez A rentrer dans le détail Mais je veux pas que ça dure 40 minutes non plus Donc si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Comme d'habitude Dans les commentaires Je vous réponds avec plaisir Je vous embrasse Et je vous souhaite De très belles fêtes De fin d'année Parce que je me demande Si on va se revoir Attendez Laissez moi faire mes calculs 10, 13, 20 Vous devez voir cette vidéo Normalement le 20 décembre Oui Donc je vous souhaite Un très joli Noël Parce que ça va arriver Dans quelques jours Et puis je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501